Allez, on enchaîne avec le news et le bilan des intérêts à ce moment. Alors, on avait Shaiby qui a joué mardi dernier contre la Tunisie. Il a joué 85 minutes, ils ont fait 1 partout. Dalinga a fait 0-0 contre la Belgique. Il n'est pas rentré en jeu pour l'Euroespoir, ça c'était. Et ensuite, il a fait 1 partout contre le Portugal. Là, il a joué 10 minutes. Et tout à l'heure, il jouait contre la Georgie à 18h. Et le match s'est terminé sur un score de 1 partout. Dalinga est rentré pour... Non, il n'est pas rentré, il était titulaire. Excusez-moi, il a joué 75... Non, il n'était pas titulaire, il est rentré, il a joué 15 minutes. Par contre, je découvre la stat en même moment. Donc voilà, ce qui nous fait que les Pays-Bas sont classés 3ème et ne passeront pas la poule. Puisque la Georgie termine 1ère et le Portugal termine 2nd. Petite... Petite... Bienvenue sur GMT les gars. Ça prend vite. Je voulais attendre un blanc, mais il n'y en avait pas. Désolée. Petite déception pour notre buteur Toulousain, non ? Terminé 3ème de cet Eurosport. Surtout à 25 minutes de temps de jeu en 3 matchs. C'est peu. Nous, perso, au TF, ça va. Il n'a pas trop joué, il n'est pas blessé. Il revient. Il est à Macan, ce moment-là. Mais lui, il est très tarata. Oui, très tarata. Sacha ? Il aurait mérité de jouer plus, je pense. J'ai un peu regardé les Pays-Bas, ils ont eu un peu de mal. Chaque fois, il rentre en fin de match, il aurait mérité d'avoir sa chance vraiment. Je pense qu'il a montré qu'il méritait tout au long de la saison. Donc, c'est un peu dommage pour lui. Et d'ailleurs, pour continuer sur ça, notre Warren McKenzie, qui est aussi du voyage avec la Norvège. Kamenzi, Kamenzi. Kamenzi, Kamenzi. Toute la saison. Je pensais que tu l'avais fait exprès pour te dire ça. Eh bien, non. Mais c'est encore plus beau quand c'est naturel. Pour moi, c'est McKenzie. Dans mon cas d'art, je me ferais un flocage McKenzie. Ça veut dire quoi, McKenzie ? Je ne sais pas, demande-lui. Il a compté la Suisse, il a perdu 2-1 contre la Nathie, et il a perdu 1-0 contre la France. Il n'est pas rentré en jeu une seule fois sur les deux matchs. Ils sont déjà éliminés. A noter d'ailleurs qu'Amin Adli, ancien Toulousan, a fait une passe d'Est pour les Bleuets. Là où je veux en venir, c'est qu'on a Kamenzi. Je vérifie, tu as mangé le doute. Kamenzi, Dalinga, qui sont quand même... Alors, pas sûrement Dalinga, qui est quand même un titulaire en puissance. Et Kamenzi qui, potentiellement, va le devenir un bon petit joueur. Mais qui ont eu très peu de temps de jeu dans ce tour espoir. Et je trouve ça quand même bizarre. Des fois, on ne surcotera pas un peu nos joueurs. C'est ce que j'allais dire un peu bof. Je ne l'ai pas trop dit pour Dalinga, parce que je l'aime beaucoup. Dalinga, d'ailleurs. Dalinga, d'ailleurs. Mais, ouais, ils n'ont pas joué. Donc, on en fait des super joueurs, entre guillemets, chez nous. Et finalement, au niveau international, il y a encore... Parce qu'on a Dalinga, en tout cas. Parce qu'Amini, il a un poste un peu remplaçant. Après, voilà. C'est comme les équipes nationales. T'as l'entraîneur, il a ses choix, ses préférences. Non, mais on a Bernard sur Facebook Live qui dit qu'aux Pays-Bas, ils n'ont pas pris une vidéo. Mais au-delà de la blague, tout simplement, ils ont de préférences pour les joueurs qui voulent le plus dans leur pays. Je ne sais pas. Non, les Pays-Bas, ils savent. Parce qu'il y a une nation... Oui, mais peut-être qu'ils savent... Qui fournit beaucoup de jeunes, donc, à mon avis... C'est Brian Brobey qui jouait. Qui joue. Qui joue à l'Ajax. Et qui... Voilà. La réponse. Ouais, ouais, ouais. Qui plante pas mal. Bon, pas non plus... Non, ça ne m'étonnerait pas qu'ils favorisent... En tout cas, les Pays-Bas, qu'ils favorisent un petit peu les joueurs qui jouent encore au pays pour aussi mettre en valeur les clubs et valoriser la formation. Mais ils ont tellement un système de joueurs, bon, propre à eux, quoi, que tu... Hop, après, tous les agents 4-3-3, quand même, Dalingrad, c'est pas... Ouais, mais... Ils aiment bien qu'elle va faire jouer les... Ouais, hein. Bon, en tout cas, moi, ça m'a un peu surpris qu'on ait autant de... Bon, Camenzi, aucune rentrée en jeu, là, ça m'a étonné. Je pense que le dernier match, il risque de jouer à ce qu'ils sont éliminés. Mais ça montre déjà l'importance du mec. Mais que Dalingrad ne joue vraiment pas ou aussi peu, ouais, je... Moi, j'ai vu les latéraux, là, contre la France. C'était qu'à ta... Ouais, c'était qu'à ta... J'étais surpris qu'ils jouaient au Pâques. Le mec à droite, par sûrement, il est vraiment très nul. Non, mais oui, oui, je suis absolument d'accord avec toi. Autant, ils avaient 2-3 joueurs hyper intéressants... Un petit Bob. Ouais, devant et au milieu, là, mais derrière, ouais. J'étais surpris aussi, moi. Un certain Oliver Z, il me semble. Non, lui, il n'a même pas été pris. Suazo, lui, il a affronté la Bolivie. C'était la semaine dernière, il a joué tout le match. Encore une fois, il a fait 0-0. Voilà pour nos internationaux. Donc, il ne reste plus personne, en fait. Parce que les deux sont éliminés. Donc, tout le monde va rentrer au Bercaille. Et ça va pouvoir partir en vacances. Je pense qu'ils auront une petite semaine de plus que tout le monde. Enfin, ça va... Il est décalé. Après, ça sera décalé. Ils vont peut-être sûrement au stage en Autriche. Retour sur le tour, Indians, messieurs. Nous étions présents dimanche au tournoi Indians. Qui était d'ailleurs un très bel événement. Qui était super bien organisé. C'était très très chouette. Coach. Je me rade à toi, coach. Coach à la Glacière. Qu'on n'a pas vu une seule fois au bord du terrain. Mais beaucoup à la buvette. T'as kiffé ou pas ? Ouais, c'était bien. Ça, c'est un vrai con. Zidane sort de ce corps, s'il te plaît. Ah, c'était bien. Non, c'était... Oui, oui, c'était bien organisé. Il faisait beau, chaud. C'était trop chaud. Ouais, mais ça fait du bien un peu, ça. Ouais, ouais. Non, non, c'était bien organisé. Très bon esprit. Je crois qu'il y avait 31 équipes. Il y avait les terrains. Non, non, bien. Tout bien organisé. Très bon esprit. Bon, est-ce que je reviens sur notre performance à nous ? On va y revenir. Non, on va y revenir. On va faire un petit débrief quand même de la perf. Non, ce qui a été bien, c'est que... Tu vois, genre, il y avait quasiment de l'auto-arbitrage. Ça s'est bien passé. Non, il y avait bon esprit. Il y avait juste l'esprit compète. Juste ce qu'il fallait. Oui, c'est juste d'accord. Et l'esprit des connades... Qu'il fallait aussi. Voilà, qu'il fallait aussi. Non, non, c'était... Ouais, c'était un peu... Ouais, mais c'est à l'image des Indians, quoi. C'était... Carrément. C'était bien. Un petit foot-truck qui était présent, une buvette qui était présente, des prix qui étaient très, très, très abordables. J'insiste vraiment sur ça, parce que 1 euro, c'est con ce que je veux dire, mais 1,50€ la canette et 5,50€ la pinte, ils auraient pu faire beaucoup plus cher. Et ce n'était pas le cas, ce n'était pas le but. Ça reste populaire. Et ça, je trouve ça important aussi de le dire. Dans l'ensemble, belle organisation aussi. Pas mal d'équipes. On joue quand même sur les nègres du Stadium, ce qui est quand même classe. C'est quand même cool. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On devait tous amener notre bâche. Donc ça, c'était rigolo aussi. Voilà, c'était... Ouais, je ne sais pas, Vincent, comment tu as trouvé ce ton gars ? Habitué un peu plus de tournoi aussi. FFGT, ça ressemblait à un bon tournoi FFGT. Oui, oui, c'est ça. Le timing a quand même plutôt été respecté. C'était aussi une organisation un peu compliquée avec des poules de 5. Ils ont essayé à gérer ça quand même très bien, surtout avec autant d'équipes. Non, non, c'était assez fluide. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Comme disait, il y a eu une petite tension sur l'esprit compète, mais c'est logique. Il y a surtout quand même la bonne ambiance, la bonne humeur. Puis il y avait ce côté convivial où toutes les équipes venaient avec les amis, la famille. Donc, c'était sympa. Puis c'était l'occasion de revoir des visages quand on voyait un virage. Au moment où on sait qu'on ne les a pas vus. Puis de voir ce que ça donne sur un terrain de foot, c'est toujours rigolo. Oui, puis des équipes. C'était le bon tournoi de SICT, comme on disait. Des équipes avec des noms... Improbables. Oui, très rigolos. Non, non, c'était chouette. C'est quoi, Hercule Poivreau ? C'est Hercule Poivreau qui a gagné. C'est juste fabuleux. Sacha, tu as participé ou tu n'étais pas du tout ? Je n'ai pas participé. J'ai vu vos photos. Ça avait l'air d'être... Vous êtes bien amusé, je pense ? Oui, alors maintenant, on va revenir sur les prestations sportives de notre part. Et c'était une catastrophe. À l'image de notre saison. Bien merdique. Après, c'était... Moi, je n'assume pas. C'est l'équipe d'afflux des matchs. Je ne sais pas, du Sporting Club, de Toulousain. Faites de matchs. Non, c'était une catastrophe. Quatre matchs, quatre défaites. On a marqué à tous les matchs, sauf un. Mais ça, c'est... On ne prend pas d'essayer quoi ? 2-1, 3-0... 2-1. Non, 3-2. Il n'y a pas un 3-2 ? Un 3-2, si, si, c'est ça. 3-2 et 4-1, 4-2, ouais. Non, c'est pas des coins, non. Mais bon, c'était... C'était nul, il faut le dire. Ah non, c'était... Après, on... Il y a des regrets. Nous, on n'était clairement pas venus pour gagner. Nous, on est venus pour passer un bon moment. On a tous passé un bon moment. Quand ils nous ont dit qu'il n'y a pas de consolante l'après, mais avec les 45 degrés qu'ils faisaient sur le synthétique, on était tous très heureux de retourner chez nous pour se mettre au frais. Mais voilà, en tout cas, un gros big up aux NVDRS. Parce que c'est plus... C'est pas encore les Indians. Ça reviendra que le 1er janvier 2024. Mais bravo à eux pour leurs gars. Je pense qu'à mis au grave tricher sur le tirage au sort et qu'on a eu les boules froides et pas les boules chaudes. Donc, clairement. Nous, on avait une belle poule. Les 3 équipes sont passées en quart de finale. Là, vu nos résultats, l'année prochaine, si on revient, c'est chapeau 4, quoi. Ah non, mais moi, je prends ma retraite internationale et c'est fini. Ce qu'on va faire, c'est que l'année prochaine, on va essayer d'y aller avec une vraie équipe compétitive. Ah non, moi, je commande. Moi, je joue pas, je commande. C'est fini. Mais en tout cas, voilà, gros bravo à eux. Il y avait des bons petits joueurs de foot, en plus. C'était vraiment sympa à voir. On embrasse aussi tous ceux qui ont participé, tous les membres du SNT qui étaient présents, même les autres membres, Araf, qui ont pu se donner à fond et faire une installation sur les coups de midi. Le TVC sort sa collab avec Daomei, marque française spécialisée dans le streetwear, une capsule entièrement tournée. vers le basket avec Lucas Kouyaté, capitaine des voisins du Taureau du Tous Basket Club qui s'est improvisé, d'ailleurs, mannequin sur le fameux playground qui borde le stadium. Rappelons aussi que le Forza Viola a aussi sa collection de maillots de basket avec son nouveau maillot qui vient de sortir. J'ai comme l'impression, je sais pas, c'est juste mon impression, j'ai comme l'impression que les mecs, ils ont vu que ça marchait bien. Ils se sont dit, tiens, si on faisait un truc pour la draft ? Il y a quand même beaucoup de clubs qui le font. Puis le TVC, ça fait des années qui ont l'idée, ils avaient quand même cette collab improbable avec Cadillou Sidibé qui jouait le terrain qui était impressionnel aussi la nuit. C'est de la continuité des choses. Un chien d'impression. Je te demande pas ce que t'en penses parce que je connais ta réponse. Moi, déjà, Dahomey, je connaissais pas et je connais pas toujours. Du coup, ça permet de connaître. Lucas Kouyaté, je connaissais pas et les Taureaux de Toulouse Basket Club, je connaissais pas. Du coup, ça t'a fait connaître les Taureaux. Or, après, oui, vous savez mon opinion. là-dessus. Je sais pas, l'année prochaine, c'est quoi, le brûlé ? Ah, les Spacers, oui, clairement. Nous, on est chaud. Le Hand, les Phoenix, il y a un cours de la marge. Le Hand, ils ont les présentés à la Coupe de France. Il y a un cours de la marge. On milite avec Chocolatine, si je dis pas de bêtises, sur Twitch pour qui a moins eu cycliste du TFC. Avec Gelabert. Avec Gelabert, oui. Sacha, toi, t'as pensé quoi de ce collab ? Moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça cool qu'ils aillent vers les autres clubs un petit peu de Toulouse. La Coupe de France, elle a fait un peu le tour de tous les clubs. Et puis après, au-delà de ça, pareil, Dahomey, je connaissais pas. J'ai vu le partenariat qui était officialisé. Je me demandais ce qu'ils allaient faire et au final, je vais devoir encore dépenser de l'argent. Après, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'on n'est pas tous la cible. Fred, tu n'es clairement pas la cible. Ouais, et puis j'ai pas de physique, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. Je ne vais pas te mentir, c'est vrai. Il faut quand même pouvoir le porter, quoi. Mais en tout cas, ils ont fait cette collab, il est disponible dans la boutique, si je ne sais pas de bêtises, mais on a surtout aussi le Forza qui vient de lancer son nouveau maillot, parce que c'est le deuxième qu'ils font. Oui, il l'a déjà fait. Vraiment en mode maillot domicile, je le vois sur les écrans. On va mettre d'ailleurs le lien sur nos réseaux, mais n'hésitez pas aussi à aller soutenir le Forza. Je trouve ça dommage qu'ils n'y aient pas. Mais qu'ils ne soient pas aussi rapprochés d'eux pour faire quelque chose. C'est aussi logique dans le développement de faire un pas vers le TBC qui est aussi un club ambitieux qui s'est de remonter. Il y a actuellement un national 1 qui s'est de remonter. Donc c'est probé. Un probé, oui. Le Forza, il est très beau quand même. Moi, j'en ai vu beaucoup au Stade de France. Des gens qu'il avait. Le nouveau est encore plus beau. Les deux maillots sont pépites. J'avoue, je ne suis pas forcément fan de maillots de basket, mais pour le coup, ça rentre très très bien. Et gros big up à eux, d'ailleurs, Forza qui monte en terrain. C'est une news que j'improvise, mais ils montent en terrain. Ils ont chopé le titre. Ils nous avaient sollicité pour qu'on aille commenter. Bon, on n'était malheureusement pas là. Mais moi, je m'engage à l'année prochaine à aller les voir. Ou aller les voir, même s'il faut les commenter même pas sans match du titre. Nous, il est N2 aussi, c'est-à-dire. Oui, nous. Et ça, personne ne le dit. Non, mais nous, on n'en parle pas. Laisse-nous tranquille. C'est une saison oubliée. On a Fabrice qui aimerait une collab avec des volilleuses, débit de voler aussi. Bon, allez, on enchaîne. Ça part en couille. Allez, je serai très chaud. Vendredi, la FFF a communiqué son classement annuel des centres de formation, messieurs. Et devinez à quelle place nous sommes ? Cinquième. Cinquième place. T'as, t'as bossé, c'est bien. Cinquième place. Donc, cinq critères de performance. Professionnalisation des UCS au U23 sous contrat professionnel de deux premières divisions dédiées à un pays au classement de l'UFA et le national. Tant de jeunes équipes premières du club formateur. Sélection nationale, donc rencontre internationale et disputée pour le joueur sans distinction de nation. Scolarité, diplôme obtenu lors de la saison précédente. Représentation européenne, joueur de club ayant des points au classement UFA et convention de centre de formation d'au moins un an. Donc, du coup, nous, avec nos belles pères de l'U17, de l'U19, de l'N3 et de tous ces jeunes qui signent pro, on se classe cinquième. C'est une bonne nouvelle mais qui ne nous surprend pas trop parce qu'on sait que le TEF est très formateur. Enfin, ça, ça peut-être. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours connu, j'ai toujours grandi avec le fameux centre de formation du TEF et même quand j'étais jeune et que je jouais au foot, c'était un peu le rêve de tout le monde. Donc, ce n'est pas surprenant. Oui, clairement. Donc, en tout cas, bravo au TEF parce que ça bosse bien et ça, c'est cool. On va enchaîner avec l'épisode 5 des Violets. Donc, c'était qui est sorti. C'est Trouver sa place. Ce n'est pas une chanson de... De Kittux. Oui, non. D'Yanné ? Christophe Nallé ? Non. Ou Abel Ben, j'aurais dit. Ça peut être... Tu sais, hein ? T'es à la soirée, ça m'as dit. Claude Barzotti, non ? Je crois que c'est... Allez. Au dur, au dur. Chute à l'arrière. Chute à l'arrière. Ah bon, c'est pas lui ? Frédéric François. Ah, faut parler à tous les publics. Il parlait de quoi, du coup, cet épisode ? De Gims. Non, pardon. Sorte d'information est disponible sur YouTube. On y voit deux pitchons qui sont qualifiés pour la grande finale du concours d'éloquence à l'Elysée. Ça dure deux minutes et cela montre aussi le travail du centre de formation dans l'éducation, dans la construction des hommes et des femmes ou du simple aspect sportif. Et là, je me tourne vers toi, Sacha, parce que tu nous as dit tout à l'heure en off que toi aussi, tu faisais le concours d'éloquence. Effectivement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un concours d'éloquence en quel commun ? Bon, il y a des gens qui le disent bien mieux que moi, mais c'est important parce que l'éloquence, en gros, c'est l'art de bien parler et de s'adresser comme il faut aux bonnes personnes. Et c'est vachement important d'avoir ça dans la formation. C'est pour l'aisance à l'oral, pour la communication. C'est des valeurs qui sont vachement mis en avant aujourd'hui. Et donc, dans les concours, ce qu'on demande, en général, c'est d'avoir un sujet à traiter, une simple phrase, une citation qu'on doit traiter sous 5, 8, 10 minutes. Donc, toujours avec un aspect un peu soutenu pour avoir du vocabulaire, être à l'aise et avec le lien avec le public toujours. Donc, s'ils arrivent à maîtriser ça à leur âge et qu'ils vont plus loin, ça va leur servir quoi qu'il arrive dans leur vie. Ouais, mais moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'en avais organisé avec des jeunes de Cugno, enfin, pas moi, personne, mais notre service. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très, très chouette. Ouais, puis ça montre que tu peux être joueur de foot et avoir de l'éloquence. Ouais. Puisque c'est des choses dans l'esprit des gens, les concours d'éloquence, ça peut être réservé à une certaine... Une élite. Ouais, une élite ou des bons élèves à l'école qui fréquentent des bons lycées, tout ça. Donc, là, ça montre que des jeunes joueurs de foot sont capables d'y participer et de bien y figurer. Il y a cette image du joueur de foot en interview. L'essentiel, c'est les trois points qui dit, voilà, toutes les deux secondes et qui s'exprime comme il peut. Donc, c'est bien quand même que ça aille dans ce sens-là. Ça peut aider. Ouais, c'est une très, très réinitiative, moi, je trouve, de leur part. Et c'est très, très cool. On va enchaîner avec la N3 qui est à 1000 secondes et on a eu des petites infos de Romain Moumna, alors ça, ce que ça vaut, bien sûr. Alors, apparemment, ça aurait été confirmé depuis, mais du coup, l'ASBG ne monterait pas National 2, donc la DNCG n'aurait pas accepté leur montée. Alors, pareil, je n'ai pas toutes les données sur ce dossier-là, mais normal investisseur avait quand même un délai pour apporter des garanties financières et un trou à combler. Apparemment, les garanties n'ont pas été apportées, donc apparemment, ils ne montraient pas pour le moment 1-2. On ne sait pas encore la décision de l'FFF parce qu'il y a d'autres appels qui vont être faits, donc ça peut prendre un moment, ça peut durer tout l'été. On ne sait pas si ce sera un repêchage du coup du second de National 3, dans ce cas-là, ce serait le TFC. Ou si c'est le maintien d'une équipe de 1-2. Il y a eu un classement qui avait été fait des meilleurs secondes de N3 par la FFF pour parer au rattrapage à un moment, donc je ne sais pas si ça aussi ça va avoir un trace cas de figure là ou s'ils vont faire poule par poule. Donc là, c'est un peu le fou, c'est un court trop tôt pour se prononcer, mais il y aurait peut-être eu une chance de voir peut-être la réserve du TFC à National 2 l'année prochaine. On s'intéresse dans cette émission qu'au TFC, mais si on veut élargir au football global, je peux vous dire que tout ce qui est des NCG et les bilans financiers de nos clubs français sont catastrophiques. Beaucoup de clubs passent à l'attrape là. Nancy encore aujourd'hui ? Ouais, Nancy qui devrait descendre dans N3, Bordeaux qui est aussi sous les trucs, mais des gros clubs et puis même Châteauroux aussi je crois qu'il a pris cher et là, on parle de clubs de l'élite qu'on connaît mais vous allez dans le football amateur, c'est encore pire que tout. Il y a quand même un énorme et un gros problème autour de ce foot-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser. Il y a matière A, en tout cas, c'est ma manière de penser, mais le football français va très très mal et quand on voit ce qu'il nous dirige, on n'est pas prêt d'aller mieux. Pour moi, parce que Nancy c'est un gros club historique et ça chute chaque année, ça chute d'un échelon et la chute elle est due à des dirigeants Gauthier Ghané qu'on devait aller au TFC et heureusement qu'on ne l'a pas eu. Très 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 incompétent quoi. D'autres infos ? On a le TFC qui a communiqué cet après-midi sur l'association TFC qui est en charge de l'académie du club aussi de la partie foot féminin vu que ce n'est pas la SAS SSP le TFC j'ai oublié le nom C'est la fondation enfin c'est l'académie Le statut juridique pardon du TFC donc l'équipe pro qu'on connaît c'est vraiment une entité séparée et donc recherche pour la saison prochaine des dirigeants pour encadrer les équipes U8 à U12 garçons donc n'hésitez pas à aller sur le site du TFC régulièrement aussi recrute pour les féminines donc c'est aussi l'association c'est ni plus ni moins que l'école de foot l'académie féminine c'est classe aussi quand tu t'es fait c'est clair ah bah t'as les équipements t'es défrayé tu représentes le TEF sur le week-end si t'as un minimum de diplôme et un minimum de bagouf footballistique oui c'est quand même classe ouais et puis a priori t'as des joueurs sympathiques sous le même ah bah ouais quand t'es au TEF que ce soit chez les féminines ou chez les mecs en général tu te poses des questions sur les combos parce que je pense que tu te fais 2-3 no d'ailleurs je sais pas comment ils recrutent moins de 6 moins de 8 si c'est que des gosses de quartier ou du tout non t'as des détections ouais déjà des détections t'as des parents aussi qu'ils amènent sur des détections après le truc c'est qu'ils brassent beaucoup de monde donc ils sont obligés de faire des détections pas parce que c'est le test parce qu'il doit y avoir 300 mecs qui veulent venir donc t'es obligés aussi de faire des choix pour les éducateurs etc et après au fur et à mesure ils te gardent ou ils te gardent pas aussi et puis le statut scolaire aussi le comportement il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ok la fondation de Chouste Paul Coeur est très active dans cette fin de saison la semaine dernière à John Dutef aussi bien que les filles que les garçons ont participé à un goûter animé par la fondation Petits Frères des Pauvres qui accompagne les personnes âgées souffrant d'isolement prioritairement les plus démunis une belle rencontre interneur générationnelle Fred tu étais présent en ces cadeaux je suis désolé j'ai donné moins de ça il a dit il n'en a pas moulu elle était gratuite alors qu'on a c'est vraiment en train de se battre avec les moustiques en cabine c'est un don du sang aussi d'une autre manière le résil c'était inconnu le don du sang aussi il a lancé un concours entre le TPC et le stade pour savoir quelle communauté supportable donnera le plus de sang pour le stade c'était ce lundi à Ernest Valant pour le TPC ce sera ce vendredi 30 juin de 13h à 18h au stadium pour rappel un don est égal à 3 vies sauvées on en attend qu'il y ait en PLS parce qu'il est abonné sur les deux trucs il ne sait pas où aller il n'a plus de sang le pauvre il n'a plus de sang le pauvre on en rigole mais c'est vrai que c'est important le don du sang c'est très important c'est bien que les gros clubs toulousains soient partenaires de l'opération et mettre aussi un coup de projecteur sur ces initiatives et là comment foutre elle nous a une mauvaise ambiance Sacha tu as donné ton sang du coup figurez-vous que je compte y aller parce que je suis donneur en fait quand j'ai eu 18-19 ans ils étaient venus sur le campus de ma fac le don du sang j'y suis allé c'est bien passé et depuis j'essaie d'y aller un petit peu souvent donc là c'est l'occasion puisqu'ils nous font culpabiliser on reçoit toujours des SMS pour dire que c'est la crise il faut du sang donc oui il faut y aller c'est une bonne initiative donc le vendredi 30 juin de 13h à 18h sur les parvilles du stade sachant que souvent je te coupe mais sachant que souvent quand on est salarié je crois que ton employeur je crois qu'il ne peut pas te le refuser je n'ai pas envie de te confier à 100% parce que je peux me dire de bêtises mais je crois que tu as raison je crois qu'il y a un truc comme ça si on est avocat du droit du travail n'hésitez pas à nous valider notre information donc n'hésitez pas mais oui je crois que tu as une heure ou deux qui peuvent être faites pour ça le Diaki Day est organisé le dimanche 16 juillet par le TAC football au quartier de Gironis au sud de Toulouse c'est le club dans lequel Bafoua commençait à en signer au TEF à 12 ans gros jour de l'animation avec la présence du Pichoun qui est aujourd'hui au LOSC alors qu'on a Clément qui vient de péter un moustique et qui m'en est très fier donc pour ceux qui veulent aller revoir notre ancien Pichoun on vous donne rendez-vous au club du TAC le dimanche 16 juillet voilà pour les news je pense qu'on a fait le tour messieurs est-ce qu'on a des... non c'est bon on va faire le droit on a une exone 29 qui vient de sortir l'article de loi si tu veux article L 1211-4-1 c'est des alinéas mais bon j'ai pas fait droit tout salarié ou tout agent public peut s'absenter de droit de son poste de travail pour participer au nom du sang après en avoir informé son employeur au moins 48 heures en avance et sous réserve de la nécessité du service tu es bon espagnol ouais vitez donc qu'allez donner votre sang pas grave plus d'excuses bam give your blood parce qu'en général il y a des crêpes et tout c'est fou ouais faut pas avoir picolé avant non ils peuvent le refuser jeudi sur la fin de soirée étudiante c'est la merde c'est la merde